Vous vous souvenez sûrement de Jawad Ben Daoud, donc c'est l'hébergeur de Daesh, voilà, donc il était un petit peu connu pendant un moment, bah il est dehors, bah bien sûr, le mec a hébergé des mecs responsables de l'attentat de Daesh, et il est dehors, voilà, il a fait 2-3 ans de prison, et c'est bon, il est dehors, voilà, ça c'est la France. Et du coup, il est sorti de prison, bien évidemment, et il s'en prend violemment à un signe tuberculé, une espèce protégée, et le tue, pour faire une vidéo buzz. Hop, on coupe le son, et voilà, pour faire le buzz, notre cher Jawad tue un signe, voilà, pour partager sa culture avec nous. Et je précise qu'il n'y a aucune mention de, il s'est fait arrêter, la prison, non, non, on est en France, hein. Là, il a fait son buzz, c'est cool, peut-être qu'avec de la chance, il va passer sur TPMP, on va lui dire que c'est très bien ce qu'il a fait. Voilà. Personne pour lui casser la gueule en France, j'aimerais tant. Il a même des fans, mais non. Donc il y a des gens qui demandent des photos à Jawad le logeur, mais non. Non mais c'est une blague. C'est une blague. Ce mec devrait être en train de coupir en quartier d'isolement, mais non. Il fait des selfies avec le plus bas de la société au bord d'un canal. Ça me met hors de moi. Mais les gens sont tellement cons. Que des petites frappes insignifiantes. Lui, on va le laisser, il va bien reprendre du grade, mais de l'autre côté, de la barrière cette fois-ci. Popo pour ce mongol. Tout est en cours. Il n'ira pas malheureusement en prison. Cette racaille a très probablement négocié sa protection et sa très courte peine en devenant une taupe des RG. Torturer les animaux est un jeu hilarant pour certaines chances pour la France. On dira que c'est culturel, qu'ils n'ont pas les codes. Pourquoi j'ai encore envie de vomir ? Pourquoi j'ai encore envie de pleurer ? On ne sera jamais débarrassé de ces rebuts de l'humanité. Allô, une réaction, non ? La peur certainement, ou un électoralisme à protéger ? Comment peut-on être aussi con ? Fini à la pisse certainement. Sa place est donc en prison pour longtemps. Ah non, il est dehors. Il a juste hébergé Daesh, c'est pas très grave. Qu'il y retourne et qu'il y reste. Jusqu'à son retour définitif au bled. Et donc, je pense que cette vidéo, le fait qu'il y a un mec qui a hébergé Daesh soit dehors, cette vidéo s'inscrira dans ma playlist Les Injustices. Voilà. A côté d'eux, un homme neutralise son cambrioleur et appelle la police. Il va en prison pour séquestration de son cambrioleur. Un homme reconnu coupable de 80 agressions S, relâché après 48 heures de garde à vue. Voilà. V-word par 4 hommes, ils ont juste un bracelet électronique et la tue 2 ans après. Voilà. Ça, c'est la France. Donc, voilà. Je vous invite à partager au maximum cette news. Comme quoi, l'hébergeur de Daesh est dans la rue. Voilà, il va très bien. Il fait des selfies, il tue pour faire le buzz. Tout va bien. Voilà. On est en France. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Ça aidera aux références de la vidéo sur YouTube. Et surtout, surtout, abonnez-vous. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Et vous serez à jour pour les prochaines vidéos. Ciao. Sous-titrage ST' 501